Contrairement à ce que j'avais programmé initialement, l'élaboration d'une question de recherche a nécessité trois heures de travail. Cette étape a constitué un moment essentiel dans notre travail et nous a permis d'opter pour un angle d'attaque tout à fait original que je n'avais pas du tout envisagé et vers lequel les élèves m'ont embarqué. Ce sont eux véritablement qui ont pris la main sur le projet à ce moment-là. En tant qu'enseignant, j'étais devenu le planificateur et l'animateur des séances, mais c'était eux qui désormais peu à peu se saisissaient de la recherche. Pour cette phase, nous avons organisé notre première visioconférence avec Audric et Tania, avec lesquelles une relation bienveillante et de la confiance a rapidement été établie. Ceux-ci ont immédiatement pointé les insuffisances de notre question de départ. Pourquoi, après avoir dormi, j'ai oublié ce que j'ai révisé la veille ? Cette dernière demeure est trop vaste et comportait une multitude de facteurs. Pour y remédier, il s'agissait de modifier l'entame en remplaçant le pourquoi par comment et ainsi nous pourrions amener les élèves à tenter d'établir un éventuel lien de causalité entre le sommeil et la mémorisation. Ensuite, Audric et Tania ont pointé les difficultés que risquait de nous poser le thème du sommeil en termes de protocoles de recherche à réaliser car il était alors question d'observer des sujets qui devaient dormir. Après discussion, il a finiment été question de reformuler la question ainsi. Comment le sommeil peut-il influencer l'apprentissage ? Après le cerveau, on a commencé notre projet. Quelle était notre question ? Qu'est-ce qu'on voulait savoir exactement ? Sur la mémoire. La mémoire du goût. La mémoire du goût. Et quels étaient ses rapports avec le sommeil ? Par exemple, on goûte un truc le matin ou le soir, si après le lendemain on peut s'en souvenir ou pas. Exactement, c'est ça. Mais Audric et Tania ont bien pris soin de nous indiquer qu'il était absolument nécessaire de définir certains des termes de notre question de recherche. Qu'est-ce qu'on entendait par sommeil ? Parions-nous simplement de sieste ou de nuit complète ? Qu'est-ce qu'on entendait par apprentissage ? Restions-nous focalisés sur des leçons à retenir ? Ou bien envisagions-nous la mémorisation d'autres choses comme des visages, des images, des sons, des couleurs ? Et de nouveau, il nous fallait nous replonger dans de la documentation. Pour cela, au cours de la séance suivante, nous avons revisionné la vidéo sur la mémoire et repris nos documents du portfolio. Il a fallu faire expliciter de nouveau chaque concept de mémoire car cela a été très compliqué pour les élèves. Les termes scientifiques posaient problème. Une fois maître assuré que chacun comprenait de quoi il était question, les élèves ont voté à main levée pour choisir celle des mémoires sur laquelle ils voulaient effectuer leur recherche. Chaque élève pouvait exprimer 3 vœux en les classant dans leur ordre de préférence. Chaque vœu était ensuite coefficienté. Le premier vœu valait 5 points, le second vœu 3 points et le troisième et dernier vœu valait 1 point. A ma grande surprise, c'est la mémoire perceptive qui a été choisie et plus spécifiquement la mémoire du goût, option que je n'avais pas du tout anticipée mais qui offrait un angle d'attaque assez peu étudié par la recherche. La troisième et dernière heure a été dédiée à la définition du sommeil. De nouveau, j'ai proposé le visionnage de deux vidéos en ligne sur Youtube, très pédagogiques et étayées scientifiquement. Ceci nous a permis d'affiner notre problématique de recherche tout en émettant notre hypothèse. En effet, toutes les études confirmaient le rôle actif du sommeil sur la mémorisation des leçons par exemple et en revanche, on ne savait pas grand chose quant à son influence sur la mémoire du goût. Du coup, nous pouvions formuler une problématique orientée en ce sens et nous laisser tenter par une hypothèse. de la mémoire du goût. de la mémoire du goût.